Joalane était prêt à partir avant moi. En fait, il était là avec Mariah dans ses bras et me dire « Eh bien voilà, c'est bon, on rentre à la maison. » Olivia se souvient encore très bien de l'accouchement d'Audrey. Elle est sage-femme depuis 18 ans, mais ici, dans cette maison de naissance, c'est particulier. Les accouchements se font de manière naturelle, sans péridurale, mais avec un accompagnement personnalisé tout au long de la grossesse et le jour J. Qu'on est à côté, on se fait une présence discrète. S'il y a besoin d'intervenir, qu'il y a besoin de masser la femme, de répondre aux besoins du papa aussi, de le rassurer, on est là. Pour la sortie du bébé, en fait, le moment vraiment de la sortie du bébé, on est toujours à côté d'eux. On ne fait pas de gestes à toucher au bébé ou à examiner la femme, en fait, si ce n'est pas nécessaire. Donc la plupart du temps, pour trois quarts des accouchements, on n'a pas fait toucher vaginal ou pas toucher à la tête du bébé. C'est les parents qui ont... Voilà, on peut guider leur geste, en fait, accueillir le bébé, attraper le bébé quand il est sorti. Bénoire, lit, ballon, la maman peut accoucher où elle se sent le mieux, dans l'intimité avec son mari et avec une sage-femme qu'ils connaissent déjà grâce à la préparation à l'accouchement. Autre changement de taille, si tout va bien, les parents peuvent rentrer chez eux dans les quatre heures qui suivent l'accouchement. Mon mari, il a été dans la baignoire avec moi, enfin, dans le bassin avec moi. Il a accueilli notre fille. Ça, ce n'est pas possible dans un parcours médicalisé. Et c'est vrai qu'on accueille aussi la douleur différemment. On a accouché à 9h, à midi, on était chez nous. C'était super parce que pour notre fils, qui n'avait que 20 mois, parce que nos enfants ont 20 mois d'écart, il n'y a pas eu de coupure. Donc il a accueilli notre fille avec beaucoup de joie parce que pour lui, l'enfant ne volait pas sa maman. Aujourd'hui, il n'existe que 8 maisons de naissance en France, dont une seule dans les Antilles. Elles sont actuellement toutes en phase d'expérimentation depuis 2015. D'ici un an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. Aucune visibilité donc, mais quelques inquiétudes. Nous avons envie de faire remonter au gouvernement, de voir au-delà de nos simples rapports, l'intérêt que les gens peuvent avoir, que la société civile peut avoir pour ce type de structure qui propose un autre choix pour les parents qui sont en bonne santé d'accueillir leur enfant. Il est juste hors des questions que la maison de naissance ferme. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette possibilité de choisir comment on veut accoucher, dans quelles conditions. Et la méthode la plus naturelle possible, la défendre, c'est quand même le comble. Depuis l'ouverture de cette salle, il y a deux ans, en partenariat avec la Clinique des Eau-Clairs, c'est plus de 138 naissances qui ont été données. Une pétition pour conserver le projet a déjà obtenu près de 15 000 signatures.